... Je commence par qui ? Personne ? En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous bravez le froid un mardi soir comme ça pour venir danser la country. Qu'est-ce qui vous attire ici ? L'ambiance, la musique, les pas qu'on apprend, ça fait en même temps du sport, d'animation. Les gens sont plaisants. C'est la première année que vous participez ? C'est la deuxième année. Pour moi, c'est la deuxième année. Donc, je fais quand même les deux heures parce que je suis encore débutante. Je ne connais pas tous les pas. D'accord. Donc, j'ai vu que c'était assez complexe quand même l'apprentissage des pas. Oui, assez complexe. Mais bon, pour ceux qui veulent vraiment, on peut se servir d'Internet et puis apprendre les pas sur Internet. C'est ce que je fais personnellement de temps en temps. Donc, pour réviser la semaine avant de venir le mardi soir pour être au point. Oui, voilà, tout à fait. Bachotte. Tout à fait. Alors, vous ne venez pas de J, je crois. Non, Toul. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres villes ou d'autres villages des alentours et qui viennent... Oui, quand même, oui. Et comment ça se fait ? Est-ce qu'il n'y a pas de club plus proche de Toul ? Pour ma part, ça fait déjà trois ans que je viens avec ce groupe. Je me sens bien. Donc, voilà, j'ai continué à venir jusqu'à J. Et vous avez rencontré des personnes du village. Vous vous êtes lié d'amitié avec des personnes danseuses du village ? En fait, on s'est déjà rencontrés l'année dernière pour préparer une pré-représentation. Et puis, on se revoit cette année au sein du village. D'accord, parce qu'il y a des représentations qui sont prévues ? Une qui était prévue au mois de juin, oui. Oui, à la fête de J. À la fête au feu de la Saint-Jean-de-J. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et ce n'est pas trop difficile de danser devant un public ? En fait, on fait l'abstraction. Et puis, on est tellement passionnés par ce qu'on fait qu'on ne fait même pas attention aux alentours. On est dans le groupe et puis on y va. D'accord. Donc, vous aussi, vous bachotez la semaine avant de venir le mardi soir ? Pas trop. Pas trop. Je revivise le jour même, moi. D'accord, merci. Voilà. Donc, je suis avec le président d'Animagie, l'association du village qui a permis l'organisation de cette animation. Donc, vous êtes aussi participant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cours ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est la première fois que vous participez ? Et que pensez-vous d'animateur ? L'animateur, on va commencer par ce qui est mauvais. Non, non. L'animateur est bon. Il a du courage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément des habitudes, des gens comme moi. C'est difficile. Le plus difficile, c'est les enchaînements, de retenir les enchaînements. Après, c'est à la portée de tout le monde. Après, il y a des enfants qui viennent. Mais je pense qu'il y a des garçons qui ont plus de mal que des filles. Enfin, certains garçons. N'est-ce pas, Thierry ? Parce qu'il y a trop d'enchaînements et c'est une chorégraphie différente avec chaque danse. Donc, on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. Il faut se retenir, il faut se concentrer. C'est pour ça que je suis toujours en transpiration, moi. Et vous révisez chaque danse à chaque cours, finalement ? L'avantage, c'est que depuis le début de cette année, il y a un site internet et on peut voir tout ce qu'on a fait la semaine précédente, les révisions. Et on voit de nouveau les nouvelles danses. Il y a la chorégraphie, on peut voir la chorégraphie, on peut voir la danse. Donc, normalement, les nouvelles danses qu'on voit là, qu'on aperçoit, on va essayer de les réviser quelques minutes à la maison pour essayer d'être un peu meilleur pour la semaine suivante. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Il faut grossièrement deux mois. Moi qui dansais, pas du tout. Ça fait 15 jours, 3 semaines. Grossièrement, je commence à assimiler les pas, à retenir les pas. Le plus difficile, ce n'est pas mélanger les danses. Mais il faut deux mois pour vraiment assimiler tout. Après, ça commence à venir. Bonjour, je suis avec Léna, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, tu es une des deux enfants qui participent au cours. Tu es entourée d'adultes. Est-ce que ce n'est pas trop dur de mémoriser ? Sur les pas des autres, si je n'arrive pas. D'accord. Être dans un cours avec des adultes, ça ne te pose pas de problème ? Non. Est-ce que tu aimerais, par exemple, qu'il y ait un cours spécialement avec des ados ou des enfants ? Non, j'aime bien avec les adultes. Alors, pourquoi est-ce que tu aimes bien être avec les adultes ? On parle, on rigole. Donc, il n'y a pas de différence pour toi ? Non. D'accord. Donc, ça te plaît de la country ? Oui, j'aime bien. Tu danses d'autres danses aussi ? Non. Tu es 100% country ? Oui. Bonjour. Donc, vous participez au cours débutant ? Oui. Et ça vous paraît difficile ? Depuis une mois de septembre, vous participez ? Non, c'est justement ça le problème. Pour moi, c'est plus difficile parce que j'arrive en cours d'année. D'accord. Donc, j'ai loupé, je ne sais pas moi, 5-6 séances. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce cours ? En fait, moi, personnellement, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un an. Je cherchais le groupe pour m'inscrire au départ au mois de septembre sur Toul. Et puis, je ne l'ai pas trouvé ce fameux groupe. Et ce qui m'a donné l'idée de venir agir, c'est qu'un jour, j'ai découvert la photo dans le journal. Il y a eu un compte rendu dans le journal comme quoi il y avait la country agi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, c'est à côté de chez moi. Donc, qu'est-ce que ça apporte une activité comme ça dans un village, à votre avis ? C'est du vivant. Du vivant, c'est bien. C'est intéressant. Ça permet aux gens de se rencontrer, de se connaître. Moi, il y a plein de monde que je ne connais pas ici. Mais c'est bien. C'est bien. Je suis pourtant d'ici quand même. Il était un temps que je vivais ici. Bonjour. Vous êtes participant à l'animation country agi. D'où venez-vous ? Nous venons de Toul, avec mon mari. Nous faisons de la country depuis 5-6 ans. Et comment avez-vous eu l'idée de venir agi ? Vous avez suivi l'animateur ? On a suivi notre prof, oui. Il était à Ecrou, nous avons du coup muté sur J. On en a suivi. D'accord. Est-ce qu'être dans un village, ça vous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, puisque vous êtes touloise ? Oui. On a fait connaissance du groupe. On a sympathisé. On va essayer de faire des réunions ensemble, pardon. Des démonstrations. D'accord. Donc dans les villages ? Dans les villages, où s'il y a un événement, quelque part, qu'ils ont besoin d'une animation, on fera une petite démonstration d'une ou deux danses. Bonjour. Bonjour. D'où vous venez ? De quel village vous venez ? Alors moi je viens des Vosges. 88 autres villes. Alors des Vosges jusqu'à J ? Oui, oui, quand on aime, on ne compte pas les kilomètres. Tous les mardis, même malgré la neige ? Oui, 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 malgré la neige, par tous les temps, il n'y a pas de problème, on arrive. Dans le secteur, est-ce qu'il y a d'autres clubs de country ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à J ? En fait, on avait entendu avant sur Ecrouf qu'il y avait un cours de country. Nous, dans notre secteur, on n'avait pas grand-chose. Et puis ça faisait longtemps qu'on avait envie d'en faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivés d'abord à Ecrouf et ensuite on a suivi le groupe. Maintenant, en fait, c'est presque une bande de copains. On se retrouve et voilà. C'est bien, c'est bien. Et donc, ça ne fait pas trop loin les kilomètres depuis ? Moi, ça fait, ça doit faire, Autreville-Touls fait 23, donc on va dire moins 5, 18 kilomètres à peu près. Oui, donc ça va, c'est raisonnable. Oui, 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 ça va. Donc vous avez commencé ensemble avec votre compagne ? Pour faire le country, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous attire dans la danse country ? C'est le rythme, c'est la musique, c'est un tout de toute façon, c'est aimer bouger. Je crois qu'entendre du country systématiquement, c'est l'envie de danser. Bonjour, c'est l'animateur de l'activité country agi. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs de Radio Déclic ? Oui, donc je me présente, Daniel, animateur du club country-lia-dance. Je suis animateur avec ma compagne Célia. Nous sommes agis depuis la saison 2012-2013. Nous pratiquons la danse, ça fait 5 ans maintenant que nous pratiquons la danse country et cela fait 3 années maintenant que nous animons des cours de danse à J maintenant et à Alain. Comment avez-vous eu l'idée de venir jusqu'à J ? Alors nous animions une section country à la MJC d'Ecrouve jusqu'à la dernière saison et pour un problème de tarif des cours, la MJC a relativement augmenté fortement le tarif des cours, donc les danseurs n'étaient plus prêts à rester dans cette MJC. Donc nous avons trouvé Laurent qui est le président de Animagie Agi qui a vu avec la mairie et ils ont pu nous accueillir effectivement pour cette nouvelle saison dans leur salle des fêtes. C'est-à-dire que les participants vous ont suivi ? Des participants d'Ecrouve viennent à J pratiquer la danse country ? La majorité effectivement nous ont suivi, oui, effectivement. Près de 15 personnes de J qui n'étaient pas avec nous sur Ecrouve ont intégré à cette saison la formation. Ça ne fait pas beaucoup de monde alors dans cette salle polyvalente de J qui est un petit village ? Aujourd'hui on peut considérer que la salle est effectivement à saturation pour des cours de bonne qualité, mais ça va, je ne pense pas. Bon honnêtement on n'accueillera plus personne puisque ce serait ne pas respecter les danseurs qui nous ont suivis vu la place disponible dans la salle. J'ai pu assister à un cours la semaine dernière et je me suis rendu compte qu'il y avait deux cours en fait, de 20h à 21h et de 21h à 22h. Alors pourquoi ces deux cours ? Alors il y a un premier cours de 20h à 21h qui est un cours débutant pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la country, qui l'ont vu à travers les médias puisque maintenant la country depuis 92, effectivement c'est un phénomène en France. Donc beaucoup, beaucoup de monde veut venir à la country. Ce premier cours pour débutants c'est uniquement, on enseigne des chorégraphies relativement simples où on intègre tous les pas de base de la country. Vous aviez dit que vous étiez animateur depuis trois ans, mais alors comment devient-on animateur de danse country quand on passe de simple participant, pratiquant plutôt, à animateur ? Est-ce qu'il y a des formations particulières ou est-ce que n'importe quel pratiquant peut devenir animateur un jour ? Alors effectivement, n'importe quel danseur peut devenir animateur. Effectivement, un professeur de danse country aujourd'hui n'existe pas, il n'y a pas de diplôme. Romain, nous n'avons pas le terme de professeur, nous sommes animateurs. Donc on emploie le terme de cours, on ne devrait même pas employer le terme de cours, on anime une section country. Voilà, effectivement, donc on peut devenir moniteur. Il y a certaines structures qui proposent des formations qui sont non-duplomantes. On n'a pas de diplôme à la fin de ces formations. Donc nous, en ce qui nous concerne, la danse country, une fois qu'on y a goûté, on a aimé ça. Quand on était danseur dans certains clubs, ce qu'on y a trouvé ne nous a pas toujours plu. Donc en s'écartant de ces clubs, on a monté notre propre structure, par qui aujourd'hui est country liadance. D'accord. Donc c'est une structure qui regroupe combien de personnes finalement ? Alors aujourd'hui, nous sommes cinquantaine de danseurs sur les deux structures. Donc country liadance sur Allant. Donc Allant, c'est une structure dans la MJC. Je remercie Bernard Le Maire qui est le président. Donc avant que country liadance existe, la MJC d'Allant accueille la country depuis près de plus de cinq ans maintenant. Donc une dizaine, une dizaine, une quinzaine de personnes sur Allant. Et maintenant sur J où nous sommes 35. Donc la country justement, est-ce que vous pourriez nous indiquer, nous apprendre, nous enseigner son origine, l'origine de cette danse ? Alors l'origine de la danse country. Alors sans la musique country, il n'y aurait pas la danse country. Donc l'origine de la country, c'est les nations européennes qui ont fait les Etats-Unis aujourd'hui. Donc l'origine, c'est vraiment le 17e siècle. Les écossais, les irlandais, les violons, on a un peu tout. Les africains, effectivement. Il y a eu un mélange de toutes ces musiques. La danse country aujourd'hui, littéralement, ça veut dire la danse des péquenots. Voilà, c'est peut-être, c'est pas péjoratif du tout. C'était la danse des péquenots. A l'époque, aux Etats-Unis, à la fin de leur dur labeur, ils n'avaient que la musique et la danse pour se distraire le soir après leur journée de travail. Donc ça a évolué effectivement au fil des siècles, si on peut dire. En ce qui concerne la danse en ligne, bon, il y a longtemps que ça existe. Le Madison, c'est une danse en ligne. Après, il y a eu donc la danse en ligne, la line dance, la danse country, la danse western. Comme je vous le disais tout à l'heure, la danse country en France a pris son véritable essor en 92. En 92, par Robert Van Street, qui est décédé récemment. Il était américain, il est venu faire ses études en France en 87. Donc il pratiquait la danse country dans son pays. Et il est devenu l'animateur au Café Le Billy Boys à Euro Disney en 92. Et ça a été le grand essor de la country en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être sans musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous connaissez le nombre de pratiquants, de danseurs en France ? Peut-être en Lorraine ou en Meurthe-et-Moselle ? Le nombre de pratiquants, on peut considérer que c'est en moyenne 50. 50 par club. Aujourd'hui, je crois qu'en France, il n'y a pas un département où il n'y a pas une ville ou un village qui a son club de country. Chaque département doit être représenté en club de country. Il doit exister sous toutes les formes, au club en nom propre ou dans une MJC ou dans une association familiale rurale ou autre, près de 2000 clubs en France. C'est un peu comme la Zumba, c'est la mode en ce moment. La Zumba, Romain, j'espère que la Zumba arrivera à égaler le nombre d'associations que la country. Alors dans quel pays est-elle la plus pratiquée, cette danse ? Aux Etats-Unis, je suppose, je ne sais pas. Aux Etats-Unis pour une grande part. Au Québec, l'Espagne, l'Australie, l'Angleterre. Le pays où c'est le plus pratiqué, oui, je pense que c'est forcément les Etats-Unis. Par contre, il y a une petite particularité pour les Etats-Unis. Nous, nous faisons beaucoup de danse en ligne seuls, alors que les Etats-Unis, c'est beaucoup de danse de couple. Est-ce que c'est difficile de mémoriser les danses country ? Combien de temps il faut pour mémoriser une danse ? Est-ce qu'il y a des danses plus difficiles à mémoriser que d'autres ? De pas plus difficiles à mémoriser que d'autres ? Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, c'est la première année qui est très ardue. On essaye par l'intermédiaire de certaines chorégraphies de voir tous les pas de base. Une fois que tous ces pas de base ont été intégrés, pour les années suivantes, effectivement, c'est la rapidité de la musique et les enchaînements qui sont plus rapides et plus techniques. Donc, chaque danse, effectivement, même nous, en tant qu'animateurs, il y a des danses où on les enseigne parce qu'elles font partie de ce qu'on appelle un top 100. Nous avons un point national commun des 100 danses les plus dansées en France. Donc, on essaye d'harmoniser toutes ces danses. Donc, on les enseigne même si ça nous paraît un peu ardu à nous. Mais on y arrive quand même. Mais effectivement, il y en a qui sont plus difficiles. Même quand nous sommes amenés à aller danser sur des parquets, dans des festivals ou dans des balcounteries, même en tant qu'animateurs, on attend que certains la démarrent pour pouvoir les enchaîner. C'est vrai que pour le danseur qui vient d'arriver, les trois premiers mois, il se demande effectivement s'il va continuer ou pas. Et une fois qu'il a passé ce cap des trois premiers mois, c'est parti et la saison d'après, nous les voyons. Et après, c'est dépassionné. J'ai pu voir ce dépassionné. Et donc, c'est pas de base. Est-ce que vous en connaissez le nombre ? Enfin, il y a un nombre précis de pas de base qu'on doit enseigner pour pouvoir faire toutes les chorégraphies plus tard ? Il y en a un certain nombre, effectivement. Donc, les plus simples, le pas chassé, le coaster step, le sailor step, le vine, le rock step. Il y en a une multitude, effectivement. Oui, le quart de tour, le demi-tour. Je ne vous les cite pas en anglais parce que je ne parle anglais. Je ne parle anglais. J'utilise des termes anglais essentiellement pour la country puisque pendant ma petite scolarité, je n'ai appris que l'allemand. Par contre, pour l'enseignement de la danse, tous les pas que nous donnons, que vous avez pu entendre la semaine dernière lors du cours de danse, ce sont les mêmes termes qu'emploient tous les animateurs de danse country. Voilà, ce sont des déliminations internationales. Donc, un danseur de J peut aller danser n'importe où aux Etats-Unis. Il ne sera pas perdu ? En Espagne, aux Etats-Unis, au Québec. Au Québec, c'est plus facile puisque ce sont nos voisins francophones, effectivement. Mais effectivement, oui, on n'est pas perdu dès qu'on arrive dans une structure country n'importe où dans le monde. D'accord. Et vous parliez de festivals, de spectacles. Est-ce que vous organisez justement des festivals, des rencontres de danseurs country ? Peut-être de danseurs qui viennent d'autres villages, d'autres villes, de la Meurthe-et-Moselle ou d'ailleurs ? Oui, ça nous arrive de faire découvrir, effectivement, la musique country. Et demain, comme nous en... Non, pas demain, jeudi, pardon. Nous allons, dans la structure de la Marpa à Colombes-et-les-Belles, présenter une démonstration country auprès des anciens, effectivement. D'accord. Avec peut-être une initiation de départ, pour certains les plus vaillants, peut-être ? Exactement. Donc, effectivement, si il y a une demande, oui, on peut proposer une initiation. D'accord. Et donc, j'ai vu que beaucoup de danseurs étaient chaussés de bottes. Est-ce que c'est un accessoire obligatoire ? Est-ce que c'est plus facile de danser avec des bottes ? Alors, obligatoire. Je ne dirais pas obligatoire. Bon, c'est vrai que, par exemple, la démonstration de jeudi prochain, nous serons en bottes, en bottes cow-boys, en jeans. On essaiera d'avoir un haut qui soit commun à tous les participants. Le chapeau. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais c'est bien d'avoir un minimum de tenue, quoi. Oui, là, c'est quand vous faites un spectacle, c'est le côté spectacle. Par contre, pour les cours, effectivement, la country, il faut que ça glisse un petit peu, mais pas trop. Donc, si, effectivement, on arrive avec des semelles de crêpes, on a un peu de mal pour les quarts de tour ou les demi-tours. Il y a des pas qui sont un peu... Et d'avoir des semelles dures, personnellement, là, c'est moi qui le dis. Pour certains pas, il faut qu'ils soient marqués. Un stompe, c'est un pied à plat au sol. Un scuff, c'est le talon que l'on brosse au sol. Effectivement, il faut que ça claque un petit peu. Il ne faut pas se faire du mal non plus, mais il faut que ça claque un petit peu. Oui, mais j'ai pu entendre, lors de démonstrations de la semaine dernière, que, justement, il y avait le rythme qui était battu par... Marqué, pardon, par les bottes. Exactement. C'est vrai qu'il faut... Bon, si on a des bottes, c'est bien, mais sinon, des chaussures avec des semelles ou des talons relativement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4, quart de tour, pas chassé, talon, talon, je ramène, demi-tour, tour, pas chassé, quart de tour, je croise, pas chassé, je croise, quart de tour et pas chassé. Au fil du dernier mur, 7, 8, pas chassé, demi-tour, pas chassé, pas chassé, pas chassé, quart de tour, pas chassé, pas chassé, pas chassé, pas chassé à droite, pas chassé, pas chassé. On va essayer en musique parce que ça... Sous-titrage MFP. Quelles sont les qualités requises pour être un bon danseur de country ? Être sportif. Je pense que comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je leur dis souvent, venez à la country, ça pourrait être l'équivalent d'un cours de step. Certains arrivent à transpirer à la fin de la séance d'une. Une façon de bouger et puis une bonne orée musicale. Il faut écouter le rythme. Donc est-ce qu'il y a des niveaux de danseurs ? J'ai pu voir la semaine dernière qu'il y avait un cours débutant, un cours confirmé, on peut appeler ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a des niveaux officiels de danseurs country ? Officiellement, nous avons donc un niveau débutant, un niveau novice, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Et donc quand on est au niveau avancé, on peut devenir animateur ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Pas forcément. Ce n'est pas une histoire de... Oui, vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de diplôme ou de formation. Ce n'est pas le nombre d'années, celui qui se sent effectivement pour animer un cours. Je me suis posé aussi la question, est-ce qu'il y a des nouvelles danses qui peuvent être créées ? Qui a pouvoir de créer de nouvelles danses ? Peut-être de nouveaux pas, est-ce que c'est possible ? Ou alors il y a vraiment des danses prédéfinies et ça ne peut plus bouger ? Ou est-ce que ça peut évoluer dans le temps ? Alors effectivement, il y a des chorégraphies qui existent depuis un bon moment. La touche-pouche qui est sur un rock'n'roll assez rapide, elle existe depuis 1985. Elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une chorégraphie. Donc où elle va marcher, où elle ne va pas marcher. Mais il suffit de respecter les pas de danse country et effectivement, tout le monde aujourd'hui peut créer une... On peut la déposer entre guillemets. Si on invente une danse country avec des pas, comment peut-on la faire connaître aux autres pratiquants du pays par exemple ? Il y a deux fédérations aujourd'hui. Donc la FCWDA, la UCWDC qui effectivement peuvent recueillir ces danses et les mettre à disposition des gens qui fédèrent à ces fédérations. D'accord. Bon, il faut avoir le temps parce qu'il faut déjà mémoriser celle du top 100 et puis avant d'en créer des nouvelles. On a parlé des qualités requises pour être un bon danseur de country, mais aussi la country, qu'est-ce qu'elle apporte aux danseurs ? A votre avis, qu'est-ce qu'elle apporte aux participants qui viennent tous les mardis soir à J ? Qu'est-ce qu'ils ressentent et quel est l'apport bénéfique de cette danse sur les individus ? Bon, j'ai parlé du sport tout à l'heure. Je pense à un défoulement hebdomadaire déjà pendant une heure. Ils se font plaisir. Le plaisir de la rencontre, le plaisir de connaître autre chose en danse. Et la danse country telle qu'elle est pratiquée en France aujourd'hui est appréciable puisque quand les gens sont en couple, les danses de salon effectivement se dansent à deux. Souvent, l'un des deux ne danse pas dans le couple et la country permet à un seul partenaire du couple de danser seul. Et je pense qu'effectivement, ça a un certain attrait. Pensez-vous organiser prochainement des démonstrations dans les villages du Touloua aux alentours de J ? Le président d'Animage, M. Boulanger, nous a déjà kidnappés pour le mois de juin pour les feux de la Saint-Jean. Et nous avons effectivement d'autres contacts à finaliser actuellement pour la saison 2012-2013. D'accord. Ça, c'est un plaisir, je pense, de faire des démonstrations, des spectacles et montrer ce que vous savez faire et faire participer vos pratiquants, vos danseurs. Effectivement, c'est un plaisir. Et certaines fois, nous sommes obligés de limiter le nombre de danseurs puisque lorsqu'on se déplace, comme jeudi prochain, la salle ne pourra pas accepter plus de dix danseurs. Et malheureusement, on va être obligés de dire non à certains qui voudront nous accompagner. Donc là, je vois que les danseurs commencent à arriver. Je vais peut-être vous libérer parce que peut-être souffler cinq minutes avant de commencer le cours. Je vous remercie beaucoup. Et bon courage pour ce soir. Bonne séance de danse. Et puis, je vous remercie. Au revoir. Merci à Radio Déclic de promouvoir la danse country dans le Touloua. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Touloua. Merci à mes Touloua. Merci à mes Touloua.